Dans la formation vendre des ebooks en automatique, je suis très heureux de t'accueillir dans cette formation dans laquelle tu vas découvrir comment vendre des ebooks pour te créer des revenus passifs et pour te créer une nouvelle source de revenus sur internet. Donc avant de passer sur mon écran et de t'expliquer comment va se dérouler cette formation, je tiens à te féliciter puisque si tu vois cette vidéo, c'est que tu es passé à l'action, que tu as pris cette formation pour te former et tout au long de cette formation, il va falloir une nouvelle fois passer à l'action, appliquer les conseils, appliquer justement les astuces et surtout passer à l'action pour vendre des ebooks, pour écrire des ebooks, pour partager, diffuser tes ebooks sur les réseaux sociaux, etc. pour attirer du monde. Donc on va voir tout ça dans cette formation et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon écran et je vais t'expliquer un petit peu le déroulement de cette formation et comment tu dois la suivre, comment justement tu dois aller étape par étape. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok alors nous voici dans la partie introduction, comment suivre cette formation, la vidéo que tu es en train de regarder sera ici. Et ensuite tu peux voir, j'ai numéroté justement les modules. Le module numéro 1 c'est pour commencer, c'est-à-dire pour écrire son premier ebook, je vais te donner des conseils pour si tu n'as jamais écrit d'ebook, pour commencer à écrire un ebook. Il y a différentes règles à suivre, tu vas voir c'est assez simple. Ensuite on verra comment déléguer l'écriture de ses ebooks, comment acheter des ebooks libres de droit. Ça c'est très puissant puisque tu vas pouvoir vendre les ebooks et garder 100% des bénéfices, vendre les ebooks des autres et garder 100% des bénéfices. Ensuite on verra comment créer un design, comment créer la couverture de son ebook, comment créer un mock-up. C'est une couverture en 3D et comment mettre en page son ebook par rapport à l'achat d'ebooks libres de droit. Donc on verra tout ça dans le module numéro 2 pour le design. Le 3 c'est le plus complexe, le plus complet puisqu'on va vendre tes ebooks. On verra déjà deux stratégies pour deux situations différentes. Si tu commences de zéro ou si tu as déjà une audience, dans les deux cas je te donnerai la stratégie que j'utiliserai personnellement et que j'utilise personnellement si je commence de zéro ou si j'ai déjà une audience dans telle ou telle thématique. Comment gagner de l'argent mais pas que puisque tu vas pouvoir utiliser les ebooks également pour gagner encore plus d'argent que le simple fait de vendre l'ebook. Donc tu vas voir ça dans le module numéro 3.2. Ensuite la loi à comprendre pour vendre des ebooks. Donc ça c'est la loi de Pareto très très importante. Et ensuite choisir son prix de vente, quel est le prix que tu vas vendre ton ebook. Après vendre sur les marketplaces. Donc là on verra différentes marketplaces pour pouvoir vendre en partant de zéro. Tu vas utiliser le trafic de gros sites internet pour vendre tes ebooks et pour gagner de l'argent. On va détourner un peu ce trafic vers nos offres. Ensuite on verra le système surpuissant de façon théorique et de façon pratique. Donc on verra tout de A à Z dans ces deux parties. C'est vraiment le système surpuissant qui m'a permis de générer plus de 1000 euros en 30 jours avec des ebooks. Et qui permet à des centaines de personnes, voire des milliers de personnes de vivre des ebooks. Donc si tu appliques ce système, c'est vraiment très très puissant. Après on verra le trafic. C'est-à-dire quel est le trafic à utiliser pour alimenter ce système une fois qu'il est mis en place. L'astuce pour gagner plus d'argent avec les ebooks et également une astuce méconnue ou alors peu utilisée pour vendre plus d'ebooks. Après on verra le module numéro 4 pour justement gagner de l'argent sans vendre d'ebooks avec l'affiliation. Avec le fait d'offrir des ebooks et de gagner de l'argent. Et surtout capturer des emails de façon théorique et de façon pratique. C'est un petit peu comme le système surpuissant. Mais ici on va vraiment capturer des emails. Donc on va offrir un ebook et on va capturer des emails. Je vais tout expliquer dans ces deux parties-là. Mais ça c'est très 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 important si tu souhaites développer un business en ligne rentable sur le moyen long terme. Et enfin le low content. Ça c'est pour vendre des PDF sur Amazon et pour toucher des royalties. Donc ça c'est extrêmement puissant parce que c'est gratuit. Et tu peux commencer de zéro également pour le low content. Donc c'est un peu différent de la vente d'ebooks. Mais voilà tu as vraiment un pack complet. Et clairement le low content c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu sur le marché francophone. Qui cartonne sur le marché américain. Et je pense que voilà d'ici quelques années normalement ça devrait débarquer en puissance sur le marché francophone. Donc c'est le moment de se lancer. Et on verra tout ça dans le module numéro 5. Et après et bien si tu as des questions n'hésite pas. Tu as un petit voilà tu as une petite rubrique justement avec l'adresse email. Comme ça tu pourras m'envoyer un mail. Et je pourrai répondre à tes questions sur cette adresse email. Donc dans tous les cas je te conseille de commencer par le commencement. Comment écrire un ebook. Comment déléguer. Comment acheter des ebooks libres de droit. Et ensuite il suffit simplement de suivre étape par étape. Donc avec les numéros. Et comme ça tu pourras mettre en place petit à petit des systèmes. Et comme ça tu pourras vendre des ebooks en automatique. N'oublie pas le plus important dans cette formation c'est le passage à l'action. Sans action aucun résultat n'est possible. Donc il faut continuellement passer à l'action. Il faut voilà persévérer. Ce n'est pas forcément dès le premier ebook que tu vas cartonner. Il va falloir voilà persévérer un petit peu. Ce n'est pas une formule magique. C'est-à-dire que tu ne vas pas devenir riche du jour au lendemain. Tu ne vas pas écrire un ebook. Et tu ne vas pas devenir bestseller dans le monde entier. Tu ne vas pas voilà tu ne vas pas forcément créer Harry Potter. Le nouveau Harry Potter. Mais il faut persévérer. Il faut utiliser la loi des 20-80. Je t'ai fait une vidéo justement à ce sujet là pour tout expliquer. Et surtout il faut passer à l'action continuellement. Vous allez savoir que tu vas là toujours mettre son piste. presidents dans le monde entier. Parce que leでも être déjeuné d'un côté. Alors, C'est parti !